bonjour à tous voici ma seconde partie du jour donc la première ça s'est plutôt pas mal passé j'aurais pu mieux jouer dans l'ouverture là je viens de regarder mais bon Kf6 alors on y va Kc3 E6 donc là j'ai joué E4 plusieurs fois on continue je peux jouer G3 aussi mais enfin pas ici c'est à dire que j'aurais joué Kf3 G3 si je voulais jouer G3 D6 il me donne tout centre bah il ne peut pas me jouer D6 E5 comme ça impunément il veut me jouer C5 et ensuite une Benoni ouais mais je vais pas lui faire D5 du coup alors ici maintenant il faut que je joue pas D4 mais là il faut jouer D4 c'est un coup comme ça j'ai envie de jouer F4 ici il me donne tout le centre pourquoi je le prendrais pas entièrement alors ça va faire des petites faiblesses mais il va me jouer D5 sur F4 on m'en fout je joue E5 tu vois il y a E4 il est obligé de jouer D5 sur F4 c'est peut-être pas si simple ça ouais j'ai envie de lui dire que je suis pas à F4 prêche sans mes pièces on verra ce qu'il va me faire petit roc fou D3 je pense qu'il va me jouer une structure un petit peu bâtarde il va me jouer C5 pour avec ID D5 E5 je vais jouer F4 D3 ici je peux jouer une Sicilienne je peux jouer F2 C5 petit roc et en fait on a une Sicilienne avec un étau de Maroxi j'aime bien jouer ça mais est-ce que j'ai pas mieux ici je peux quand même avoir mieux que ça je pense fou D3 C5 j'ai pas des trucs avec des prises en C5 prise E5 qu'est-ce qu'il va me faire ici il peut pas me faire KG4 il va me faire KD7 obligé là il est pas encore en train de m'attaquer le pion C5 le pion E5 je veux dire je peux jouer Dame E2 KSC6 fou F4 un truc comme ça dans ça ça me plaît plus alors oui il est bon un peu plus d'espace après C5 D5 E5 j'ai des structures comme ça dans mes restes indiennes où le pion est en G6 et le fou est en G7 mais je vais pas j'ai d'autres choix là quoi j'ai pas besoin de fermer de fermer le centre je pense vraiment que ça devient intéressant parce qu'il y a un problème de développement après C5 de prendre en C5 prise E5 KFD7 c'est ça qu'il faut calculer parce que j'ai pas encore roqué du coup je peux faire grand roc de temps en temps donc Dame E2 ça m'a l'air pas mal KVC6 j'ai du Dame E4 des trucs comme ça vous voyez faut juste faire attention qu'il n'y ait pas KVD5 quelque part parce que je prends il reprend je reprend et il y a Dame D3 à chaque fois petit item tactique donc ça faut pas se le faire planter et puis bon le reste ça va voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure je vous disais E5 prise prise KG4 Dame E2 KVD5 c'est le truc que je mets G4 pour H7 toujours à la fin mais bon alors prise 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 il y a KC5 aussi hein attention KC5 FFC2 Dame prend D1 Roi prend D1 je suis mieux quand même bon regardons E5 prise GFF4 aussi FF4 il y a KH5 certainement ensuite je joue E3 et je joue E5 et je joue E3 et je joue E5 je prends E5 il prend je prends ça c'est pas bête hein Fou F4 Là il peut faire C5 Bon E5 prise prise Cavalier C5 Fou C2 Là je suis bien Donc prise prise Cavalier G4 Fou F4 Non mais je suis bien dans toutes les lignes Il faut jouer E5 ici Il ne faut ni lui laisser C5 ni lui laisser E5 A un moment il faut réagir Il est tellement passif que je vais arrêter de jouer des coups stéréotypés A un moment il faut lui rentrer dedans Alors oui il va être content d'échanger les dames Mais d'un autre côté je pense que Ses pièces elles ne sont pas stables Donc il doit prendre Et là soit Cavalier C5 soit Cavalier G4 Cavalier G4 comme je vous ai dit je fais attention Je ne joue pas Dame E2 parce que là il y aurait Cavalier prend E5 Mais après Cavalier G4 je peux jouer Fou F4 C'est ça mon idée Et je vais préparer le Grand Rock je pense Du coup C'est pas si simple Il a peut-être du F5 ou quelque chose comme ça Ou F6 Je ne pense pas Mais bon on ne sait jamais Justement je n'ai pas encore Roquet C'est l'un des problèmes C'est dans les deux sens Alors probablement il doit prendre Prendre Calier G4 Ça c'est presque sûr Fou F4 F6 Je pense Mais il ne menace pas grand chose Parce que quand il me fera F4 E5 je ferai Fou G3 Qu'est-ce que c'est que ça ? Maintenant je vais récupérer cette pièce On va faire quoi G6 ici Là il y a du H4 Puis on prend C5 Enfin puis on prend E5 Puis on prend E5 Cavalier C5 Fou prend H7 échec Avec Roi prend H7 Caille G5 échec Il risque d'avoir du Dame D3 à la fin C'est très très dangereux ce qu'il est en train de me faire Sans compter que j'ai de Dame C2 aussi Qui gagne des temps Après je vais lui laisser Caille C5 Dame C2 G6 Fou H6 Caille G7 Grand Rock Ca m'a l'air pas si mal ça H4 H5 après J'ai bien envie de m'amuser avec des coups comme ça Sinon j'ai H4 H4 il prend Il me joue Caille C5 Et sur Pion prend E5 J'ai pas encore Fou prend H7 je pense Parce qu'il aura du Kvf6 en défense Non Dame C2 c'est pas mal Je pense Faut jouer Dame C2 aussi Ah non faut jouer pour Grand Rock C'est sûr Maintenant j'ai pas Dame E2 la même position que tout à l'heure mais Maintenant je joue Dame E2 Ca m'a l'air super intéressant Je fais Dame E2 maintenant ou je fais d'abord je sors mes pièces J'ai Fou F4 aussi qui est très très fort Dame E2 ça m'a l'air vraiment puissant J'empêche B6 J'ai deux coups ici J'ai Fou F4 Ou Dame E2 menace Dame E4 Parce que j'ai un petit problème quand même sur certains coups J'ai Pion prend Pion prend K et C5 Ca j'aime pas Tandis que de l'autre côté j'aurais Fou C2 J'aime bien Dame E2 ici Pour donner la case C2 à mon Fou S'il me fait des K et C5 J'ai encore la possibilité de faire petit rock ici Ca dépend ce qu'il fait En général il faudrait que je fasse grand rock L'autre coup c'était peut-être Fou F4 ou Fou E3 J'avais deux autres coups ici Mais j'avais peur de Pion prend Pion prend K et C5 C'est peut-être pas la fin du monde J'avais Fou H7 échec Ouais j'aurais pu faire Fou E3 ici Pion prend Pion prend Il faut faire Le problème c'est que son K8 est complètement dominé par mon Pion E5 Donc il suffit que j'échange pas Vous voyez j'ai fait Dame E2 pour ça Mais j'aurais pu comme je vous ai dit en fait J'aurais Fou E3 Et quand il m'aurait fait ça, ça, K7 échec Il aurait bougé J'aurais fait Tour AD1 Qui probablement était pas loin d'être gagnant Mais bon Fou D7 Il faut jouer B4 évidemment Il a pas de case sur B4 Il a juste cavalier A6 Et là je joue A3 Du coup je vais faire petit rock maintenant Je joue contre sa pièce ici Là je vais faire petit rock du coup Je vais certainement pas m'amuser à jouer B5 dame point F3 Qui lui donnerait toutes les cases Non juste petit rock ici Ici il a une pièce mal placée Deux pièces mal placées J'ai un seul problème dans cette position C'est le temps Tout le reste ça va Bon il est un peu tard Mais visiblement cette semaine j'ai récupéré des forces Parce que des fois Oh alors il y a 3 semaines c'était catastrophique Tous les soirs je jouais Je jouais mal Ah au moins les parties sont de meilleure qualité J'ai pas les petits suspens habituels Bon bah là il faut faire tourner Je crois qu'il a un espoir secret C'est que je joue B5 trop vite Comme ça j'ai pas vu Fou prend F3 Dame point F3 Qui a et C5 Mais il y aura pas d'espoir secret ici Alors est-ce que j'ai Dame D3 Dame D3 F5 Non il faut que je joue ça ici Bon alors là heureusement que j'ai 2 minutes Parce que ça en partie longue Avec toutes les pièces qui se font braquer sur son rock Normalement ça dure pas longtemps Mais là avec pas de temps On sait jamais C'est pas très beau sa position Bon alors Dame là maintenant F6 Non F5 Prise 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 C'est pas si simple J'ai envie de jouer Dame H5 ici Quand même Il faut que je joue Dame H5 Et il faut prendre H6 Et tour D3 Et compagnie quoi C5 Je me demande si j'ai même pas Je me demande si j'ai pas Fou prend H6 Ah oui ça c'est Ça doit pas être loin d'être gagnant Parce que Même son Kv est mal placé Celui-là est mal placé La Dame est mal placée La Tour est mal placée Peut-être ça gagne pas encore Mais ça doit pas être loin d'être gagnant En plus quand il prend Je prends F5 Je peux même faire qu'elle prend H6 Et s'il prend là Mon idée évidemment C'est Fou prend G7 Et puis même Tour prend D4 aussi Non ça ça doit pas Non peut-être un ordi Il va me trouver une défense Mais lui je suis pas sûr Bon en tout cas Les parties sont rigolotes J'ai regardé tout à l'heure La partie d'avant Quand j'avais les noirs J'ai joué intéressant Pour la théorie J'ai joué tous les bons coups Je pense Mais à moi j'aurais dû jouer D5 au lieu de D6 Mon D6 ou D7 C'était un peu passif J'aurais dû jouer D5 Je pense que je suis très bien Et je suis désolé De pas vous faire les commentaires A chaque partie Les commentaires écrits Parce que ça me prend Vraiment trop de temps Je passe une demi-heure A faire les commentaires écrits Pour chaque partie Non je peux pas Donc voilà Donc des fois Quand je regardais un petit peu Avant la partie d'après Je vous le dis Mais voilà Mais c'est dommage J'aimais bien les faire Mais vous avez vu Par rapport au début Je commence à jouer un peu plus vite Parce que maintenant Je commence à connaître un peu les lignes A force de les jouer A force de les regarder Après la partie J'arrive plus Comme avant Avec zéro connaissance Maintenant Depuis le mois de janvier Il y a un petit background Qui s'est instauré Je suis plus à zéro de connaissance Et vous voyez Je prends en confiance Mon intuition sur ces positions là Bah c'est développé Donc mes coups deviennent un peu meilleurs J'ai moins de problèmes De 10 secondes contre machin Et ça va aussi avec l'ouverture Parce que je commence à être un peu plus calé Dans l'ouverture justement Alors lui évidemment Il a une menace qu'il a envie de faire C'est que le cavalier là Disparaisse Et comme ça Il me joue Mais en plus Il ne veut même pas le faire Mais je vous le montre Comme ça il me joue Dame c6 Il attaque g2 Et si je fais f3 Je coupe toute ligne Je ne peux plus faire de tremplin En fait Et du coup Voilà Mais le problème C'est que ça ne marche jamais Parce qu'après dame c6 J'ai de toute façon Fou e4 Mais il serait content D'échanger quelques pièces On va dire Bon là Je fais ça Je regarde après J'imagine Est-ce que je peux prendre là Est-ce que je calcule quand même Alors attendez Fou prend f8 Et tour g3 Ensuite Ça c'est possible Fou prend f8 Tour g3 Non j'ai envie de prendre aussi On va voir ce qu'il se passe Calé prend f6 Faut faire Là j'ai Tour prend f6 Tour prend f6 En fait Il veut me jouer Je suis obligé de faire Qu'elle prend f6 Et là je fais quoi Dame g6 Dame e8 C'est ça qu'il veut faire Donc il va prendre f6 Obligé Prise Tour prend Tour d3 Il perd J'ai envie de faire Échec Et ça plutôt Allez on tente ça J'ai peur de f5 Et roi e6 Je prends là Ou tour d3 Attention F8 Tour prend d4 Ça m'a l'air pas mal On continue l'attaque Allez j'ai 13 secondes Faudrait peut-être que je me réveille C'est pas facile à parler ces attaques Parce qu'en plus j'ai l'autre tour qui vient vite Peut-être tour f7 Il doit jouer Sur tour f7 Je joue tour g4 Tour g7 Je prends Je joue dame h7 Roi f8 Fou g6 Ça doit gagner ça Peut-être il doit monter Mais bon Échec Roi Tour 1 Non Il ne peut pas jouer tour f7 Est-ce qu'il peut jouer dame e8 Non Je fais échec Échec C'est mat Dame f8 Échec C'est mat Fou f3 Ça ne sert à rien Tour f5 Peut-être Non Il y a fou prend E5 Il donne la dame Moi je ne vois pas de coup pour l'instant Fou f8 Ah il y a fou f8 Mais il faut f8 Tour g4 Fou g7 Dame h7 Ça perd Non Le coup le plus résistant C'est tour f7 Mais ça perd J'ai tour g4 Tour g7 Prise prise Dame h7 Roi f8 Fou g6 Et ça je ne vois pas de défense Il doit donner la dame Non pour moi Il n'y a pas de défense Ici Mais ça se sent que ce genre d'attaque Elle est presque gagnante En plus j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai 3 pions pour la pièce C'est à dire que même Si ça se passe mal J'ai 3 pions Et en plus son cavalier est mal placé Et moi je peux ramener la tour en d1 Donc à part s'il commence à me faire du dame c6 Un jour Mais il y a toujours fou e4 De toute façon là il est mat Mais normalement il ne peut pas Bon là il va tomber autant Alors Tour g4 échec Je vais le prendre ici On va dire Ensuite je vais le jouer dame h7 Échec Il y a encore tour f7 ici Il y avait encore tour f7 C'était pas fini Non mais tour f7 Ouais non je fais échec Roi e7 Dame h4 échec Et ensuite je prends la dame Ouais d'accord Ok bon bah voilà Je vous dis à demain Je vais la poster maintenant Bon épisode